Bonsoir à toi. Alors, et cette journée, comment ça s'est passé pour toi ? Magnifique ? Tu ne t'es pas plein ? Rappelle-toi, je t'ai dit, dès que tu as une difficulté, tu dis Seigneur, merci. Merci Seigneur pour toutes choses. Ne te laisse pas abattre, relève-toi et avance avec Jésus-Christ. Nous lirons ce soir dans Exode 17, verset 1 à 6. Mais juste avant, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons une fois de plus prendre la parole afin de nous désaltérer, rassasier. Que cet esprit nous éclaire et que nous puissions diriger nos pas dans les voies qui conduisent au salut. Merci Seigneur de nous entendre et de nous faire du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc de Exode 17, verset 1 à 6. « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sine, selon les marges que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ? » Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif ? » « Mes enfants et mes troupeurs ! » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferais-je à ce peuple ? » « Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. » « Passe aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. » « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb. » « Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ? » « Papa, quelle affaire, hein ? » Une première fois, c'était où ça ? Rappelle-toi. À Mara. L'eau était amère et ils ont fait des reproches à Moïse. Qu'a fait Moïse ? Il cria à l'Éternel. Deuxièmement, ils ont faim. Que font-ils ? Ils se prennent à Moïse. Troisièmement, ici, il n'y a pas d'eau. Que font-ils ? Ils s'emportent. Ils rendent Moïse responsable de la situation. Ils vont jusqu'à reprocher Moïse de les avoir fait sortir d'Éternel. Aux Antilles, nous avons un proverbe qui dit, « Tirez chic bas chien, ikamando kouskourri. » En français, chic, je ne sais pas ce que vous avez dit chic bas chien. On va peut-être dire des tics ou quelque chose de ce genre. Quand tu enlèves des tics pour un chien, le même chien te demande de faire la course avec lui. Tu as fait du bien et il se retourne contre toi. Des gens qui étaient maltraités. Battus. qui n'avaient aucune liberté. Ils ne connaissaient que le fouet. Entassé. Les Égyptiens faisaient ce qu'ils voulaient de leur fils, de leur fille. Dieu a permis qu'ils sortent. Et à la première difficulté, ils sont en train de se plaindre et de faire des reproches. Ils posent la question à Moïse. Pourquoi nous as-tu fait monter en Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ? Pourquoi on n'est pas mort en Égypte tout simplement ? Pourquoi on est ici ? La Bible déclare. La Bible déclare, celui qui ouvre de grandes lèvres coud à sa perte. est-ce que tu vois ce que le pauvre homme a dû subir ? C'était si fort qu'il dira au verset 4 Moïse 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 cria à l'Éternel en disant « Que ferais-je à ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » Lorsque Moïse les regarde, du regard, les gens lui disent des choses. D'autres cherchent par terre des pierres. On risque de le lapider. Lapider, c'est quoi ? On prenait des pierres, les gens prenaient des pierres et on lançait des pierres. On donnait le coup, on lançait des pierres, pas pour caresser, non, mais pour faire du tort, pour faire du mal, pour jusqu'à tuer la personne. Quelle souffrance pour Moïse. Si tu te rappelles au début, quand Dieu est venu chercher Moïse, ce dernier a dit « Seigneur, envoie qui tu voulues là ? » Sous-entendu, mais pas moi. Je ne veux pas aller. Dieu a dû littéralement se battre avec lui pour qu'il accepte. Nous découvrons à travers les propos de Moïse que c'est un homme simple, sans histoire, qui n'aime pas de problème. Et voici que là maintenant, pour la troisième fois, les gens sont entrés sur lui, les gens sont prêts à le battre. Mais as-tu noté que chaque fois, Moïse va crier à l'Éternel. Il va chercher l'Éternel. Que feront toutes ces attitudes ? Tu le verras, mais n'oublie pas. Alors, comme il a crié à l'Éternel, Dieu lui dit « Écoute, prends la verge, je me tiendrai devant toi sur le rocher, tu frapperas le rocher. » Écoute bien, il ne faut pas oublier ça. C'est très important. Dieu lui a dit là, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Je répète encore, Dieu lui a dit « Tu frapperas le rocher. » Je sais pourquoi. Alors, sur ton cahier, marque la date d'aujourd'hui et puis marque la date d'aujourd'hui. Et puis marque, frapper le rocher. D'accord ? Que fera Moïse ? Toujours au même chapitre 6. « Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. » Amen. Il a obéi. « Toi, lorsque tu entends la voix de Dieu, que fais-tu ? » Est-ce que tu obéis ? Nous avons deux catégories d'individus. Moïse qui a parti des expériences, obéi à Dieu. Le peuple qui n'a pas encore suffisamment d'expériences et qui est utilisé par le diable pour se révolter. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, quelle souffrance pour Moïse. Mais, tu l'as appelé parce qu'il fallait que ce soit lui qui délivre le peuple. De nous aider à aider Moïse et non pas des gens du peuple. de nous aider chaque fois que nous avons un problème à tourner nos regards vers toi, à aller vers la source de la vie, à compter sur toi, à vivre selon la parole. Seigneur, nous te remercions d'être à nos côtés. Nous te remercions de continuer de nous accompagner, de nous fortifier, de nous vivifier. Merci pour la parole. Aide-nous à choisir notre camp. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021